Musique Le développement durable d'un pays relève du diagnostic quantitatif et qualitatif des écosystèmes d'antidispose et de la bonne gérance de ses ressources, à savoir le capital physique, naturel, humain et social. La comptabilité écosystémique du capital naturel est un dispositif opérationnel et autonome. La mise en place et le développement de cette infrastructure constituent l'objet du projet Copernicea. Coopération régionale pour de nouveaux indicateurs de comptabilité écosystémique en Afrique pour assurer le suivi du capital naturel. La CECN est une méthode comptable multicritère et géolocalisée d'intégration et de synthèse de données biophysiques et socio-économiques. Elle traite du potentiel et de la durabilité de tous les systèmes socio-écologiques d'un pays. La CECN propose d'intégrer la dégradation physique et les coûts cachés d'utilisation de la nature dans les comptes nationaux et par la suite dans les indicateurs macro-économiques. Elle permet d'enregistrer et de suivre les écosystèmes de manière comptable en termes de flux et de stocks physiques afin d'en faire bénéficier les générations actuelles et futures. L'engagement dans la comptabilité écosystémique se fait avec les comptes décrivant l'évolution des écosystèmes engendrés par les flux de renouvellement naturel et d'utilisation des ressources. La CECN analyse les services écosystémiques, leur accessibilité et leur utilisation. Elle met en place une base d'informations cohérentes au profit des études ou des modélisations mesurant dans leur contexte des services particuliers, leurs valeurs monétaires ou leur évolution future. Investir dans une CECN de base dépend de la surface à couvrir et des conditions économiques de chaque pays. Son établissement mobilise des compétences pluridisciplinaires comme l'analyse et le traitement des données satellitaires, la gestion de bases de données, la statistique sociale et économique, la science des écosystèmes et l'économie des ressources naturelles renouvelables. Une dynamique de coopération est suscité à travers la mise en place d'une plateforme régionale d'intermédiation et des moyens et compétences spécifiques révélant le caractère participatif de la CECN en faveur des générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...